... Je m'appelle Amar Diop, je suis inspecteur du travail et de la sécurité sociale, président du jury du meilleur comité d'hygiène et de sécurité au travail, édition 2018. Donc avant de vous lire les résultats du concours de l'édition 2018, je voudrais avant tout remercier les membres du jury qui ont cette année fourni beaucoup d'efforts, qui ont été présents et qui ont travaillé sans relâche pour produire ces résultats. Je voudrais remercier aussi les agents de la caisse de sécurité sociale qui sont venus en appoint logistique à ce jury et qui ont travaillé avec nous pour la proclamation de ces résultats. Car en effet, monsieur le conseiller technique, cette année, nous avons eu une participation de qualité des entreprises qui ont augmenté un nombre croissant leur participation. Cette année, nous avons eu 13 entreprises qui ont participé et un maillage aussi du territoire national croissant parce que nous avons eu plusieurs régions qui ont participé. Donc la participation était de qualité et le jury a eu du mal à départager les participants parce qu'il y avait beaucoup de très très bons dossiers. Donc je vais sans plus tarder vous lire la fiche de proclamation des résultats du concours. L'an 2018, le 24 avril, s'est tenu dans les locaux de la caisse de sécurité sociale, 6 à Coloban, place de l'EIT, la réunion de délibération du concours du meilleur comité d'hygiène et de sécurité au travail, édition 2018. Les dossiers de 13 entreprises déposées dans les délais impartis ont été examinés par le jury. Le jury était composé de Le président, M. Amar Diop, inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Le rapporteur, M. Chermbaké Diop de l'ICET. Les membres, le professeur Adam Stigiani de l'UQAT. Le docteur Mariem Babila Ndiaye, médecin conseil de la caisse de sécurité sociale. M. Papa Amo Dougaï de la CNES. M. Amo Delamin Dien, conseiller technique du directeur général de la caisse de sécurité sociale. M. Abdoulaziz Batyeri de la CEMPIX. Les membres du jury ont travaillé sur la base de 4 documents qui fixent et organisent la démarche devant aboutir au choix du meilleur comité d'hygiène. Il s'agit des documents suivants. Au regard de chaque dossier et à l'étude minutieuse des documents fournis, des critères d'appréciation, des notes attribuées et à l'appréciation générale du jury, ce dernier a donné les résultats suivants. Donc, les résultats du concours. Je vais commencer avec le quatrième prix ou encore prix d'encouragement qui a été décerné cette année à Bolloré Transport Logistique. Je sais, de manière remarcée, quelques actions qui ont été menées en guise, dans le cadre des recommandations de la JAP précédente. Et vous pouvez vous rapprocher, je ne sais pas, différents participants, des acteurs de ces structures-là pour avoir plus d'informations sur les actions. Donc, pour cette présente édition, je m'en vais vous présenter la synthèse au sortir des différentes journées que nous avons eues à mener avec les différents partenaires. Donc, pour cette présente édition, le comité de pilotage réitère son appel à un engagement plus accru des employeurs et des travailleurs pour un fonctionnement effectif et efficient des structures de gestion de la sécurité et santé au travail animées par des équipes pluridisciplinaires compétentes Pour ce faire, encore une fois, pour cette année, nous avons opté pour trois recommandations phares sur lesquelles les différents acteurs vont se regrouper. Au niveau institutionnel, la recommandation, c'est pour la mise en œuvre effective du programme national de sécurité et santé au travail 2017-2021. Au niveau employeur, c'est pour la mise en œuvre d'une stratégie d'introduction de la sécurité et santé au travail dans le milieu éducatif pour un meilleur développement de la culture de prévention. Et au niveau des travailleurs, c'est la mise en œuvre d'une stratégie de promotion des structures de santé et sécurité au travail à travers une campagne nationale d'installation des CHST et des services de médecine du travail et de tous les services qui concourent à une bonne implémentation d'une culture de prévention en entreprise. Voici de manière de ramasser la présentation des activités qui ont été menées au cours de ce mois africain de la prévention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je dois dire que cette journée s'inscrit dans le cadre de l'agenda institutionnel de l'inter-africaine de la prévention des risques professionnels à laquelle le Sénégal est partie prenante en qualité des pays membres. Chaque année, l'inter-africaine, la prévention des risques professionnels décline une thématique centrale autour de laquelle les pays sont invités à décliner des thématiques spécifiques et sectorielles qui mettent en exergue l'ensemble des acteurs, qu'ils soient issus du monde de l'entreprise, qu'ils viennent des travailleurs, qu'ils viennent des universitaires et d'autres experts de médecine du travail pour réfléchir, mais surtout engager l'ensemble des actions autour de la thématique en vue des actions de sensibilisation de portée générale, mais aussi des actions de sensibilisation de portée spécifique sur des questions qui sont issues justement de cette thématique centrale. Le Sénégal n'a pas dérogé, n'est-ce pas, à ce rendez-vous et comme vous le voyez, la journée d'aujourd'hui marque la 22e édition de la journée africaine de la prévention après un mois intense, tout le mois d'avril, consacré à l'abouer différentes thématiques. Alors ces thématiques, plus d'une dizaine, ont une connotation scientifique, ont été prises en charge par les partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels, les ministères, la Caisse de sécurité sociale, les universitaires, l'Association des médecins du travail, mais également l'intersyndicale en santé, sécurité au travail, les organisations professionnelles à travers, n'est-ce pas, les organisations patronales, soit CNP, CNES et d'autres, et d'autres acteurs encore qui sont intéressés par la question. Alors, à l'issue, n'est-ce pas, de ce processus, d'abord, ce processus qui a duré un mois, un comité scientifique s'est réuni pour faire la synthèse de tous les travaux, lesquels travaux vous ont été restitués tout à l'heure lors de cette plénière dédiée à la célébration de la journée africaine de la prévention, des recommandations qui en sont eues. C'est dit donc naturellement qu'en dehors du fait qu'il s'agit de respecter un calendrier institutionnel, qu'il s'agit de respecter une tradition, il s'agit davantage de communiquer, mais surtout communiquer avec tous les acteurs, mais communiquer aussi par d'autres partenaires appréciés, notamment les hommes de la communication, de la presse que vous êtes, parce que nous avons scellé un partenariat fécond entre la Caisse de sécurité sociale, les communicateurs et la presse pour que les actions de sensibilisation, de vulgarisation de la politique nationale en matière de santé et sécurité au travail, que la stratégie nationale en matière de prévention des risques professionnels, mais que toutes les actions distribuées et qui visent à assurer la prévention, mais surtout aussi la maîtrise des risques professionnels, puissent être une affaire la plus largement distribuée au niveau de tous les acteurs. Alors tout se passe comme si la réflexion de cette année a tourné autour d'une maîtrise réglementaire, mais surtout légale de toutes ces questions à travers l'encadrement au niveau des entreprises, mais de l'autre côté également, la gestion de ces risques à travers la gouvernance des risques. Donc la thématique centrale de cette année a eu deux volets, un volet réglementaire avec ses exigences légales, un volet managérial à travers la gouvernance de ces risques et sa gestion au niveau des entreprises. Voilà donc la quintessence, du mois africain de la prévention édition 2018, mais surtout également le sens et l'esprit de la journée dédiée, qui est la journée du 30 avril que nous célébrons aujourd'hui, avec tous les acteurs issus des institutions, issus du monde du travail, mais également des hommes de l'art, des professionnels que vous êtes, hommes de la communication, mais aussi hommes de place.